et audience legend contre les triarchies sur sun city match allé match allé ouais c'est ça la cité d'or elle est toujours anodachi en attaque plusieurs guandao en défense avec la hache d'armes pas mal d'épées courtes en défense des guandao c'est vrai qu'on en voit un petit peu plus aussi en siège elle est bien c'est une bonne arme c'est juste qu'elle n'est pas forcément faite pour rester dans la mêlée elle est vraiment au bord de la mêlée étape et hop elle ressort tout de suite mais ça casse bien les formations ça apporte du bon contrôle ça quand même du gros dégâts et puis à cheval c'est surtout qu'à cheval voilà ça tape bien en zone donc normalement ils doivent reprendre les mêmes unités oui donc on voit toujours autant de cavaliers ouais c'est vrai qu'il ya pas mal de berserker pas à chaque joueur mais pas loin ouais il y en a une dizaine ouais j'ai l'impression que j'ai peut-être un petit peu moins il ya pas mal de clé mort ça c'est pas le médium ce que j'allais dire il ya vraiment les clé mort aussi qui sont installés qui apportent un aimant un énorme un énorme burst en fait et ils ont une bonne charge avec derrière leur gros coup d'épée qui ravage pas mal de choses c'est juste qu'ils peuvent pas rester trop longtemps dans la mêlée c'est ça contrairement berserker ouais là où les berserker peuvent vraiment rester longtemps et est relancé en permanence le 2 le 2 que tu fais toutes les cinq secondes battue enchaînes ouais 2 3 2 3 tu fais son 2 2 3 2 2 3 ça va dépendre à quelle vitesse en fait elles se font des pop c'est plus tu perds de vie et plus faut faire faut garder ton énergie pour balancer le 3 et si par contre c'est la petite unité et que tu as juste à défoncer ou un héros tout comme ça le 2 est très efficace ouais il faut pas hésiter à les regrouper même le mal de mode à eau en tout cas pour commencer au niveau attaque il y aura pas de sortie de cave ouais non ça veut vous savez défendre les points par contre on s'attend c'est vrai qu'on s'attend une sortie de cave vu le piqué impériaux les modes à eau les fortes et on n'a que de l'anticave et du coup ça finit le truc en allant en prenant l'unité pour aller défendre sur les remparts pas les remparts voilà c'est c'est sujet au trèbes mais bon la fin toute la map toute la map est sujet au trèbes donc on faut faut les user en fait faut jouer avec un souvent ça défendait le devant le point c'est en fait c'était le supply qui était défendu l'an passé rappel on a vu pas mal de belles défenses par là le point clé était le point c'est le point c'est le supply ouais c'est enfin de manière générale en fait c'est les deux portes et les escaliers qui descendent des remparts ont joué à l'intérieur de la ville et conservé en permanence le contrôle de l'intérieur de la ville quoi dans son ensemble ça c'est une grande zone donc c'est ça qui n'est pas facile gamme dame qui a toujours pas de qui a passé rune donc je pense que c'est vraiment un oubli et c'est pas pour ça qu'on a recommencé et des fois ils n'ont pas communiqué sur pourquoi le match avait été relancé ouais et bon si c'est en début de game ils ont le droit s'il ya plus de s'il ya de déco dès le début ils ont le droit de recommencer une fois je crois il ya le droit de recommencer ouais il faut pas en abuser en fait c'est vraiment pour pour pallier un peu au cas où quelqu'un a un problème au moment où la game se lance on s'aperçoit qu'il ya une erreur en fait typiquement mais voilà c'est pas fait pour en abuser l'ensemble des remparts qui est bien défendu par les triarchies par mois sont assez bien réparti les tours qui avancent tranquillement qui vont arriver le bélier qui arrive à la porte c'est ça on rappelle ils n'ont pas le droit aux artilleries ça y est alors un trébuchet je ne comprends pas ce trébuchet j'avoue mais ça souvent et trébuchet ils sont lancés c'est tellement hasardeux comme ils sont lancés ouais ce qu'il a été lancé à un endroit où on a tendance à poser de l'artime mais là il y en a pas donc un mauvais réflexe ouais c'est ça les trois tours sont arrivés à la troisième c'est bon est ce que ça défendre des remparts ou donner les remparts on va voir apparemment en tout cas ils sont en position pour défendre ils sont assez répartis ils ont leurs unités pas loin l'attaque en tout cas ce qui prend bien son temps pour voilà qui a pris la première phase la phase d'artillerie avec le le fait d'avancer les tours et maintenant que les tours sont arrivés ils n'ont pas rush comme des retards avec la moitié de l'équipe ils ont attendu que leur pot change d'unité et que tout le monde arrive ils ont changé et ça y est c'est plus que des mots dao des piquets on voit du shenji du fauche fer des clés morts il y a un peu toutes les troupes alors ça va à priori passer alors ça va aller passer sur la tour du milieu et celle de droite là ça va passer sur celle de gauche et celle de droite on dirait quoi que non ça va passer sur les trois tours ouais je pense qu'en fait il ya deux groupes en fait tu as deux groupes tu as le groupe de la tour de droite et la tour de milieu qu'est celle de jouer ensemble et c'est pour le prendre en sandwich ce qu'il ya sur le point et ceux qui sont sur la tour de b qui sont là juste pour mettre la pression occuper les gens voilà ils mettent leurs trêpes devant pas mal le trêpe il a bien bougé ses unités en défense donc ça lui a permis d'éviter d'en perdre faut pas qu'ils avancent de trop à gauche ils sont là juste pour occuper du monde et mettre la pression ils sont pas là pour prendre possession du des remparts ça c'est vrai il faut ça se bouge sur les autres tours du coup dans ce cas là ça y est ça avance du côté des autres tours aussi donc là on reste sur ce combat mais potentiellement on va aller voir ce qui se passe à la tour du milieu ça monte mais ça c'est pas où aller en fait ouais si c'est avancé pour renforcer le côté gauche mais ils sont obligés de faire attention à ce qui arrive du du point s'attrait la tour se fait laver et pas qu'ils ont réagi un peu tard et du coup bah voilà la tour de gauche et fait les défenseurs de gauche ont bien tenu leurs points les remparts et là c'est ceux de la tour du milieu qui vont se faire avoir les attaques en la tour du milieu sandwich et ce compte droite en fait qu'on pas réagi quoi et ce qu'on ce qui était à droite ils sont encore sur la tour ils ont les trois ont été désynchronisés sont attaqués chanquer leur tour et là ça va être très très compliqué là maintenant la tour du milieu où elle se fait ouvrir c'est un peu chaque petit groupe a s'est fait bloquer en tout cas à droite c'est ce qui s'est passé c'était limite du 3 du 4 24 mais pas là les attaquants ont pas osé y aller ils ont rien fait et du coup ouais les défenseurs ont proprement défendu leurs remparts et là on dirait que ça va passer par la porte maintenant cavalerie mais j'en ai vu plusieurs se diriger vers la porte finalement non mais voilà on aurait pu penser ouais non c'est là pour le moment donc ils sont en train de reprendre leur troupe ça se fait sur une tour de siège je vois pas trop l'intérêt de se battre comme ça avec quasiment qu'une unité un épée longue est ce qui va mourir en bas on est pas sur une carte dcbl ça dépend de ta classe en fait mais quand tu as une épée on voit et tu n'as pas grand chose à faire sans unité et là ça passe par la porte alors c'est assez au dessus parce que c'est pas une map comme je sais pas on va dire comme curac sur laquelle tu peux prendre de la cavalerie passer par la porte et mettre la pression sur le point b et ce qui est un point différent des points a qui est sur les remparts là le point a comme le point b sont sur les remparts donc avec leur cavalerie ils vont pas aller chercher les points quoi après ils ont peu de caves en regardant avec beaucoup de piquets donc là ils sont rentrés à l'intérieur par contre maintenant il va falloir réussir à monter la défense en tout cas ne va pas les bloquer pour le moment en bas il y en a un seul avec la cave qui s'est fait ouvrir et ça va monter d'un autre côté l'avantage des attaquants là c'est que ainsi les défenseurs les attendent en haut des escaliers ils sont sujets aux trèbes les attaquants se restent dans les escaliers ils attendent et il ya un trèbe il ya un trèbe foireux qui est passé par s'il ya beaucoup ils en ont plus que dix saisons déjà foiré 5 et sachant que pour le point c le point final les trèbes ont une très grande importance sur toute la map est en tout cas ça y va en force est remonté par les escaliers ils ont réussi à prendre possession sur les remparts la voie est en train de prendre l'avantage sur les remparts vers le point la défense qui était pas forcément regroupés donc ce qui a permis aux attaquants de passer soit qu'ils ont réussi à prendre peu après mettre le pied sur les remparts et à rester bien groupé avancé voilà il ya le blocus qui peut avancer tranquillement faut qu'ils fassent attention quand même derrière eux mais là sachant que s'ils veulent défendre le point les défenseurs sont vraiment sujet au trébuchet donc ça va être le point va tomber ça maintenant on est sûr et puis bon presque contre 10 ils ont un petit avantage en termes d'unités aussi maintenant et c'est pour ça que je pense que les défenseurs lâche le point c'est surtout qu'ils ont plus d'unités et ça je dirais que sur le supply ça n'attend pas de prendre le point ça veut prendre par surprise les attaquants enfin les défenseurs qui n'ont plus de troupes c'est entièrement raison ça c'est un beau move de compétition c'est que voilà il n'y en a qu'un seul qui prend le point le point de le point et le reste met la pression aux défenseurs qui sont en train de reculer le reste avance tout en restant groupés comme ça ils vont chercher pour mettre la pression sur le point du par exemple sur la moto sont en place donc normalement ouais il l'a vu ça va être contrée et la cave qui a contourné aussi pour les attaquants pour les audynes c'est ouais ben ça est bon ils ont la vie puisqu'il ne reste plus que six défenseurs là l'épée courte là c'est suicidé ce que fait l'épée courte puisque bon ben le supply sera perdu ouais gros pour ça alors après je crois que c'est une map oui sur laquelle il n'y a pas de règle cbl donc donc c'est bon le point va tomber et le point b va tomber tout de suite aussi puisque là quand forcément une fois que le point est tombé il n'y a plus vocation à défendre et ça roche directement le point c'est il y en a qu'un seul qui va prendre le point b on va voir parce que la défense ben commence à être en place mais ils sont pas encore tous respawn donc je raconte pas de messie je crois que c'est le même qui prend le point b qui a pris le point c'est vraiment son rôle c'est une paix qu'on sait qu'elle peut s'en sortir elle peut se débrouiller mais voilà là c'est un beau trébuchet les mots dommages le point b qui conteste par un héros il ya un duel qui s'enclenche entre la hache et la païque je le tiens au courant ok moi je regarde le point c je reste sur le point c étant donné que ça commence à faille qu'il ya de la cavalerie et du mode à eau ça balance du trébuchet et l'ancien pério à lala ils sont pleins dans l'axe du trébuchet oh là 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 le trébuchet qui fait pas mal de dommages sur l'ancien pério la païque qui globalement fuit face à la hache d'armes et là le les attaquants qui ont un avantage sur le point c ils sont ils sont tués quand même ils arrivent à tuer pas mal de héros même si non ça commence à se rééquilibrer 13 12 mais la païque a appelé ses berserker en renfort ce qui fait que ben voilà la hache est mort et le point b va être capé ils ont l'avantage aussi pour moi au niveau du point c puisque les les défenseurs maintenant qui viennent n'ont pas forcément d'unité point c'est qu'ils devraient tomber ils viennent un par un sur le point là ils font perdre un peu de temps mais là ils sont en train de se prendre des timers de 30 à 40 secondes là ça va être compliqué puisque voilà forcément ça roche tout de suite le point final et oui et oui quand tu meurs forcément tu mets moins de temps enfin tu mets plus de temps pour te mettre en position sur le point final et ses attaquants qui prennent place qu'ils vont pouvoir se poser sur le point final et c'est donc les défenseurs qui ont devoir attaquer je vais en place là les défenseurs sont pas du tout en place et ils sont trois ils savent que c'est à trois que tu peux capturer à trois c'est là c'est plus rapidement puisque trois ça sera voilà c'est qu'on teste alors là le cas avec ses mots dao c'est fait on a des chaînes j le trébuchet qui va faire pas mal de dommages et très beau trébuchet celui ci ouais je sais pas pourquoi ils ont mis des unités là en défense c'est vraiment une position qui n'a pas grand intérêt pour être défendu avec des piquets et au moins deux unités de piquets qui étaient ancrés et les caves qui arrivent les caves qui circulent beaucoup dans la ville ouais on a une cave du côté de la défense et une du côté des attaquants ça va être pas mal sur le point de ravitaillement de c'est c'est vrai que c'est un point important pour les attaquants ils en ont besoin pour se ravitailler au plus près en tout cas moi j'ai toujours pensé que le petit fortin en plus là qui avait entre ce point de ravitaillement et le point de finale avait une importance assez stratégique pour les défenseurs et que ça pouvait être un bon endroit pour les défenseurs à essayer de tenir peut-être pas à l'intérieur du fortin mais au moins c'est proche autour ouais c'est un petit peu ouvert donc quand tu es vraiment au fond tu prends quelques boulets mais voilà globalement c'est une jaune qui pour moi est important à tenir pour les défenseurs il ya presque plus d'unités 1 du côté de la défense à 420 contre 140 ça va être dur à tenir cinq minutes même si là ça conteste le plus en fait à chaque fois il ya au moins trois euros qui sont venus se suicider un par un mais le quatrième même qui arrive c'est vraiment une volonté là ça fait perdre du temps ils sont plus que six ça va être ça va être chaud ça va être très très compliqué là ils ont encore cinq trébuchets en attaque une belle formation avec l'ancien imperio et des fortes et bras chaudes au point final mais je pense qu'elle est un petit peu trop avancé je crois qu'elle peut se faire très blanc moi c'est devant ils peuvent se faire très bon et ça lui c'est vrai si tu vas bien et voilà tout de suite on voit les attaquants qui prennent possession du fortin qui font font même le tour et là c'est de la grosse bataille sur le point final est quand même petite bataille dans le fortin un peu entre les héros mais voilà c'est juste des héros donc du coup ça m'aidera la taille sur le point final mais ils y vont sans trompe ouais les trompes arrive petit à petit oh là là les shenji oh là 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 sur les sur les l'ancien imperio et sur les fortes et bras de chaud un très bien peu raté on a ils ont montré je pense très très préventif mais ouais du coup les attaquants ont décidé de ne pas l'utiliser d'y aller et se lancer dans le taille dans le fight et là ouais c'est bon ils sont en train de tuer tout le monde il reste plus déjà que 7 8 héros et ouais la formation l'ancien imperio forte c'est fort mais il faut protéger les côtés quoi s'il ya des héros adverses qui arrivent à faire le tour à casser la formation par derrière c'est fini il ya plus rien qui tient et là les shenji donc voilà ils sont en train de tous mourir un par un et donc ça va être une victoire des odyns des jeunes pour ce match aller rien de bien d'extraordinaire où ils ont avancé tranquillement comme attendu comme on va dire un peu le la prise du point à où ils sont passés par la porte et monté par les escaliers parce que quand même les triarchies ont bien défendu les remparts et c'était bien passé en défense ouais ils ont bien défendu les tours et ils n'ont pas réussi à monter par les tours il était obligé de bas de varier le jeu est passé par la porte et les escaliers c'est ça et en analyse en termes de troupes perdus on voit alors qu'au début où ils étaient mal parti ils avaient perdu un peu plus d'unités derrière on voit la différence 975 unités tués contre 627